Je vais vous partager en toute transparence les 5 crypto-monnaies qui représentent 87% de mon portefeuille en crypto-monnaies. Donc selon moi, ces 5 crypto-monnaies que je vais vous présenter sont des crypto-monnaies intéressantes dans lesquelles investir en 2021 et les années qui suivent parce que j'ai 87% de mon portefeuille dans seulement 5 crypto-monnaies. Et les 13 autres pourcents, ce sont uniquement des crypto-monnaies que j'appelle coup de poker qui selon moi sont moins intéressantes à investir. Donc ces 5 crypto-monnaies que je vais vous présenter sont vraiment hyper importantes pour moi. Et bien si vous débutez, selon moi, c'est des crypto-monnaies dans lesquelles il est intéressant d'investir cette année et les années qui suivent. Mais avant de vous partager ces 5 crypto-monnaies qui représentent 87% de mon portefeuille, Et bien si vous souhaitez savoir mes stratégies d'investisseurs qui me permettent d'investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies, et bien j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Cliquez sur le lien, inscrivez-vous et vous recevrez tout ceci gratuitement. Profitez-en, c'est gratuit. Donc je vais commencer par la crypto-monnaie qui représente le plus, un plus gros pourcentage de mon portefeuille. Et je finirai par la cinquième crypto-monnaie qui représente un plus petit pourcentage de mon portefeuille. Donc de toute façon, j'ai tout ici. Donc la première crypto-monnaie, et vous vous en doutez, qui représente 47% de mon portefeuille, et bien c'est le Bitcoin. Vous pouvez le voir ici. Pourquoi le Bitcoin ? Et bien tout simplement parce que le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie qui est la plus connue, qui est sur toutes les plateformes d'achat de crypto-monnaie, qui est la plus acceptée, et qui est la première crypto-monnaie. Donc le Bitcoin, c'est très important selon moi d'avoir une grande partie de son portefeuille dans cette crypto-monnaie. Moi, j'ai 47% de mon portefeuille dans le Bitcoin parce qu'en même temps, ça permet de rééquilibrer. Et bien pour preuve, même aujourd'hui, vous voyez que le Bitcoin est en vert et toutes les autres sont en rouge. Pourquoi ? Et bien parce que parfois, quand le Bitcoin prend énormément de valeur, les autres crypto-monnaies chutent. Ou vice-versa, quand le Bitcoin chute, et bien les autres crypto-monnaies montent. Ça peut varier, mais avoir du Bitcoin et une grande partie de Bitcoin dans son portefeuille permet aussi de rééquilibrer et en même temps sécuriser. Donc ça fait bizarre de parler de sécurité dans le monde des crypto-monnaies parce que le Bitcoin, lui, il a fait ses preuves. Le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie avec la plus grande capitalisation. Donc la crypto-monnaie dans laquelle le monde a investi le plus. Et donc c'est une forme de sécurité. Et puis, par exemple, quand les grands fonds investissent, les institutions investissent, ils investissent dans quoi en majorité ? Ils investissent dans le Bitcoin et pas dans d'autres crypto-monnaies qui sont un petit peu plus exotiques. Donc c'était la première crypto-monnaie. La deuxième crypto-monnaie qui représente 22% de mon portefeuille est la crypto-monnaie Chainlink. Son ticker, c'est Link. L-I-N-K. Pourquoi ? Parce que selon moi, c'est un indispensable, cette crypto-monnaie, dans le futur. Parce que son projet, c'est quoi ? Eh bien, c'est de créer des oracles, entre autres. Un oracle, c'est quoi ? Eh bien, c'est amener des informations extérieures à la blockchain, dans la blockchain, pour pouvoir, eh bien, créer des smart contracts intelligents, intelligents avec leur environnement. Et selon moi, c'est indispensable d'utiliser des oracles dans certains smart contracts. Voilà pourquoi Chainlink possède ce projet. Et donc, selon moi, eh bien, il a un bel avenir. Surtout qu'il a très peu de concurrents à ce jour, à part la crypto-monnaie BORN PROTOCOL, qui est un concurrent. Mais comme cette crypto-monnaie, il me semble, 4 ou 5e sur CoinMarketCap, c'est-à-dire, c'est une crypto-monnaie qui a une très grande capitalisation, eh bien, selon moi, c'est un très bon investissement. Et c'est ce que je dis depuis 2018 sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne plus louper mes vidéos. La troisième crypto-monnaie qui représente 9% de mon portefeuille, eh bien, c'est la crypto-monnaie Binance Coin. Son ticker, c'est BNB. Pourquoi, eh bien, cette crypto-monnaie est en troisième position ? Tout simplement parce que Binance Coin, c'est une... Enfin, Binance, c'est une société qui a des millions de clients, qui crée, il me semble, un milliard de bénéfices l'année dernière, qui possède un produit qui fonctionne déjà, qui a déjà fait ses preuves, avec énormément de clients, énormément de satisfaction. Bref, des locaux, des employés, énormément d'employés dans le monde entier. C'est une entreprise qui tourne à fond. Et donc, c'est un peu, à ce moment-là, investir comme une action. Si vous voulez investir dans l'action Binance, qui n'existe pas, eh bien, ça serait le même principe. Vous investissez dans cette action. Pourquoi ? Parce que vous croiriez en son projet. C'est une société qui tourne, qui a énormément de bénéfices, qui a un bon historique, avec un projet qui fonctionne, et qui est réellement tangible, et réel, et fonctionnel aujourd'hui. Et du coup, c'est pour ça que cette crypto-monnaie fonctionne, parce que, eh bien, son entreprise tourne énormément. Et en plus de ça, elle crée une déflation. C'est-à-dire qu'elle va acheter de ses propres crypto-monnaies, prendre un pourcentage de son chiffre d'affaires, pour acheter ses propres crypto-monnaies, pour les brûler, pour les faire disparaître. Du coup, ça va faire pile l'inverse d'une inflation avec l'euro. Ça va faire une déflation. C'est-à-dire que, naturellement, comme la demande baisse, non, la demande augmente, mais que l'offre baisse, eh bien, forcément, naturellement, son prix va augmenter. Donc, moi, j'adore cette crypto-monnaie. Et selon moi, dans les années à venir, son prix va vraiment se multiplier. Selon moi, ce n'est pas, bien sûr, une garantie. La quatrième crypto-monnaie qui représente 8% de mon portefeuille est la crypto-monnaie Ethereum. Son ticker, c'est ETH. Pourquoi ? Eh bien, c'est pareil que le Bitcoin. C'est une crypto-monnaie qui, aujourd'hui, est beaucoup acceptée, dans laquelle énormément de fonds investissent. Et puis, aujourd'hui, c'est quand même la base de tout ce qui est applications et smart contrats sur la blockchain. Par exemple, si une crypto-monnaie veut sortir des smart contrats, eh bien, il va généralement utiliser, au début en tout cas, la blockchain Ethereum. Donc, Ethereum, c'est un peu le squelette d'énormément d'autres crypto-monnaies sur lesquelles ils viennent se poser ou utiliser, en tout cas, cette blockchain. Donc, pour moi, c'est un bel avenir, surtout que là, il y a Ethereum 2.0 qui va sortir. Et c'est un indispensable dans son portefeuille en crypto-monnaie puisque, selon moi, à l'avenir, eh bien, il y a énormément d'utilisateurs et d'entreprises qui vont utiliser cette blockchain. La cinquième et dernière crypto-monnaie que j'ai à vous présenter, je vous en donnerai une sixième en bonus, eh bien, c'est la crypto-monnaie Aave qui représente 3% de mon portefeuille. Aave, son ticker, c'est A-A-V-E. C'est une crypto-monnaie de la finance décentralisée qui a fait énormément parler d'elle récemment et qui permet de faire des prêts en crypto-monnaie. Vous mettez une certaine caution et vous allez pouvoir emprunter en crypto-monnaie. Vous allez pouvoir aussi bénéficier d'intérêts en crypto-monnaie et donc, selon moi, c'est l'avenir, le genre de société comme ça, l'avenir de la finance. Donc, Aave fait partie de la finance décentralisée. C'est un projet intéressant. Il y en a d'autres, mais c'est elle qui représente plus de pourcentage de mon portefeuille parce qu'elle m'a fait gagner gros. Ensuite, la sixième et dernière que je vous donne en bonus, je peux même vous en donner deux autres, c'est XRP parce que XRP, c'est la deuxième crypto-monnaie ou la troisième crypto-monnaie avec la plus grande capitalisation qui est énormément acceptée et qui a des partenariats en béton armé. Donc, selon moi, c'est intéressant. Et une autre crypto-monnaie, bien sûr que j'aime, c'est Synthetix, SNX, puisque là, c'est pareil, ils tokenisent des actifs comme par exemple, ils tokenisent une action Amazon, une action Apple, ils tokenisent l'or ou autre. Donc, je ne vais pas vous dire tout parce qu'il y en a énormément. Vous voyez, j'ai tout ça d'investi. Mais après, c'est ce que j'appelle les crypto-monnaies coup de poker, ce qui représente les 13% restants. C'est des crypto-monnaies coup de poker où j'investis 1%, 2% de mon portefeuille. C'est tout. Tout simplement parce que une crypto-monnaie coup de poker, c'est quoi ? C'est du tout ou rien. Donc, on peut gagner gros, mais on peut tout perdre aussi très rapidement. Donc, le risque est beaucoup plus important. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit like pour ne plus louper mes vidéos. Abonnez-vous, c'est très important. Et pour recevoir cette vidéo formation gratuite, pour savoir mes stratégies d'investisseurs, de crypto-investisseurs, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou sur le lien sous cette vidéo. Et je vous donnerai tout ceci gratuitement. A très bientôt. Ciao.